Richard Amaker est bien de retour parmi les meilleurs freeriders de la planète. Touché au ligament d'un genou à l'automne 2012, le nain d'art avait connu une saison blanche l'hiver passé. Sa troisième place à Capelle tombe comme une délivrance. « Je savais que je skiais bien, je savais que je pouvais le faire, je l'ai fait. Après une blessure qui a été assez longue, revenir comme ça au top, c'est vraiment une bonne journée. » Richard Amaker qui rit, mais Jérémy Heitz qui grimace. Il y a une année, le skieur des Maricottes était sorti la hanche à Fiberbrun. Pas de grosse casse cette fois pour lui, mais un run en demi-teinte. Décidément, l'Autriche n'est pas sa scène préférée. « Je ne pense pas qu'il y a une malédiction qui tombe sur moi, mais là c'est vraiment une petite chute. Je me suis fait prendre sur l'avant et ça n'a rien à voir avec l'année passée. Du coup, l'année prochaine, je pense que ça va mieux se dérouler. » Côté déception encore, Samuel Antamaten ne quitte pas le mauvais tiroir. Les ermatoires se cherchent encore cet hiver. Toujours pas de gros résultats pour lui. « Mauvaise journée. On a eu un très mauvais repérage hier. On n'a rien pu voir de la face. Du coup, il m'a manqué d'inspiration pour imaginer une bonne ligne. Je n'ai pas pu lâcher les chevaux, y aller à fond et rider comme je voulais. » « Je suis première ! Wouh ! » En snowboard, Estelle Balay pingle un nouveau podium, son troisième de suite sur le Tour mondial. La jeune valaisanne n'est plus très loin de sa première victoire. « Je suis super contente, c'est vraiment cool de faire deux podiums, deux fois de suite, une fois la troisième place, une fois la deuxième place et après peut-être la première place. Mais ça, il faudra réussir à battre Shannon et ce n'est pas gagné cette année. » L'Américaine semble en effet très solide cet hiver avec déjà deux victoires. Mais Estelle Balay la garde dans son viseur avec une troisième place au général. Toujours en snowboard, Emilien Badou confirme. Vainqueur à Chamonix, le Sierra Roy monte à nouveau sur la boîte. Troisième à Capelle, il est aussi troisième du général. « Je n'étais pas super en forme, un peu malade après la fête à Chamonix. Je suis là avec toi. Et là, j'ai tout posé, j'étais assez fluide. Mais je n'ai pas fait des choses très grosses. Mais je suis content d'avoir un run assuré, plaqué. Un bon run quand même. » La première partie européenne du Freeride World Tour est désormais actée. Début mars, c'est outre-Atlantique que les freeriders se déplaceront. D'abord à Kirkwood en Californie, puis à Riverstock au Canada, avant un retour sur le vieux continent fin mars pour le grand final à l'extrême de Verbier.